Voilà donc un grand bonjour à tous. Alors après plusieurs semaines d'interruption vidéo numéro 7 pour un apprentissage de base du Deschikpondar de Tchétchénie. Donc au cours des vidéos précédentes on a commencé à considérer tout ce qui touche aux sujets nécessaires pour un apprentissage de base de cet instrument du Caucase en considérant en premier l'accordage bien sûr alors l'accordage de Deschikpondar en Do-Ré-Sol de la première corde jusqu'à la dernière corde du haut. Do-Ré-Sol En considérant ensuite quelques accords courants effectués en haut du manche qu'on a ensuite essayé de mettre en oeuvre dans des chants populaires d'eux, le chant Hunalaar et le chant Malika donc qu'on a considéré avec une technique rythmique au plectre et une technique rythmique au doigt. Donc j'aimerais continuer dans la même lignée aujourd'hui et la semaine prochaine en commençant à travailler sur l'apprentissage d'un chant bien connu et un chant fort apprécié qui s'appelle Saint Daimorc, Ma Patrie ou Terre de mes ancêtres. Donc aujourd'hui on se concentrera sur la partie refrain et la semaine prochaine on terminera avec le reste pour essayer de pouvoir travailler sur une interprétation aussi fluide que possible. Voilà donc premièrement un mot de rappel par rapport à la production d'accords. Donc il y a quelques semaines en arrière je mentionnais le fait que quand on frette un accord il est toujours important de positionner ses doigts le plus proche de la frette possible, le plus proche de la frette possible pour ne pas occasionner de désaccordage en fait. donc en accord de ré mineur. Si je me positionnais entre les deux frettes, alors entre deux frettes et que j'applique trop de pression, ça va générer des désaccordages qui sont assez laids. D'accord donc quand on frette un accord il est toujours important de se positionner le plus proche de la frette possible. Voilà donc ça c'est un rappel qui est important. Alors en considérant le chant populaire Saint Daimorque, il faut savoir en fait que en recherchant sur internet vous pouvez en trouver plusieurs versions avec des clés rythmiques qui sont différentes. Alors la première version, qui est la version qu'on utilisera sur cette vidéo, version interprétée par Sarah Megiddov, est une interprétation en clé de 3-4. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Il y a une autre version qui existe, interprétée par Imran Ousmanov en 6-8. 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, qui est un petit peu différente, mais enfin, les deux sont possibles. Mon préféré personnellement, c'est la version en 3-4, 1, qui est un petit peu plus lente et un petit peu plus lourde, qui parle, qui me parle en tout cas, beaucoup plus personnellement. Donc voilà. Alors je commence aujourd'hui avec le refrain, donc je vous jouerai en entier, après quoi on le décomposera pour essayer de comprendre la manière dont les accords se font. Oups, pardon. Alors que je jouerai au doigt, d'accord, en commençant avec un accord de G mineur. Voilà. Donc on commence avec un accord de G mineur, qui sera ensuite étendu de deux manières, alors avec l'auriculaire et avec le petit doigt. Donc accord de G mineur, alors pousse, première corde, deuxième fret, majeur, deuxième corde, cinquième fret, et index, troisième corde, troisième fret, de cette manière, bien proche des frettes. Donc augmenter ensuite avec l'auriculaire sur la troisième corde, cinquième fret, et ensuite avec le petit doigt sur la première corde, septième fret. Donc là, ça tend pas mal dans le poignet. Là, il faut travailler à la propreté. D'accord. Donc il y a une transition entre cet accord de G mineur augmenté vers un accord de Ré mineur. Ré mineur. Alors de G mineur augmenté à Ré mineur. On retourne en G mineur. Vous voyez le passage ? Pour retourner sur cet accord-là. Un accord de G. qui nous conduit ensuite sur un Ré majeur. Alors Ré mineur, Ré majeur, pour une transition vers un Do mineur. Alors encore une fois. Ensuite, on se tourne un accord de Do. Avec l'auriculaire et le petit doigt. Deuxième et troisième corde, cinquième fret. Vous voyez les doigts. Pour se retourner vers un accord de Do mineur. Fa majeur, fa majeur, corde à vide, pour finir avec un accord de Ré. Ce qui nous donne au total quelque chose comme ça. Alors encore une fois, assez lentement. Et une dernière fois. Voilà. Donc c'est tout pour la partie refrain. Alors j'espère que c'est assez clair. Et puis donc dans la vidéo suivante, on considérera la partie couplée. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis à une prochaine fois. Bonne journée.